Je m'appelle Valti et j'ai 19 ans Je trouve qu'on est quand même plus libre dans le milieu du porno que sur Twitch Par exemple nous on peut pas montrer nos couilles ou quoi A la fois j'aime le sexe quoi, j'aime pas le sexe tu vois Mais kiff le c** et aussi ça me permet juste de faire un coup Vas-y cambre plus On travaille en équipe mais si je vois les cons des je fonce C'est pas chez ta mère, respect à votre ou baisse d'un ton Ramène ton équipe à cliquer tout et pour que j'ai l'envoie L'argent de l'argent qui m'appelle a peut-être manqué la chou J'ai l'enchanté tout le monde du coup là Ok bah je laisse vous présenter Du coup y'a Valti Valti c'est lui au dessus là D'accord Avec la casquette Vas-y Valti présente-toi hein Oui bah je me présente, je m'appelle Valti J'ai 19 ans C'est un streamer depuis quoi, depuis quelques mois ? Depuis ouais, une demi-année Une demi-année voilà Et du coup toi Hélène, dis nous un peu qui tu es Donc du coup ouais je suis actrice porno Donc voilà, je fais du porn avec un mec et une autre fille Avec d'autres proches Et donc ouais c'est vrai que j'ai fait une vidéo En fait on me répétait tout le temps que je ressemblais à l'actrice de Kassa de Papel Tu vois, je sais pas si c'est vrai Mais bon, du coup je me suis dit qu'il y avait un truc à faire là-dessus Et la vidéo a grave marché Bah, on a 50 millions de vues au total Ah ouais, 50 millions c'est un gros gros clip de rap Ah en tout, ok Ouais, non pas sur cette vidéo en tout Et cette vidéo, elle a, je sais pas, je crois qu'elle a peur de dire 4 millions, 4 millions je crois Et là je suis sur Twitch depuis, en vrai je suis sur Twitch depuis l'année dernière Mais genre, comme je t'as fait à côté J'étais pas très active dessus, je faisais juste trop de trucs Je trouve qu'on est quand même plus libre dans le milieu du porno que sur Twitch Par exemple, nous on peut pas montrer nos couilles ou quoi Ouais mais après le porno c'est... Encore heureux ! Oui, heureusement ouais Moi pour dire un peu mon parcours un peu scolaire et tout Moi j'ai fait une école de commerce Et j'ai amené mes études En fait on s'est rencontré en coloc Et on a commencé à uploader nos premiers trucs Pour le fun un peu comme ça On était sex friends Merci à l'RS Merci à l'RS Et là j'avais à peu près ce que je peux te couper J'avais la vingtaine Et ça c'est vrai ça en fait tout ça Et on a commencé à uploader des trucs comme ça juste pour le fun A la fois j'aime le sexe quoi Je vais pas faire genre j'aime pas le sexe tu vois Mais je kiffe le c** Et aussi ça me permet juste d'être plus libre dans ce que je fais Et de faire la vie que je veux un peu en fait C'est un peu ça Bah moi j'étais chaud de le faire Mais comme je suis un coloc avec des gars Et qu'on est un peu dans le même projet Ils voulaient pas tu vois Mais pour rire je voulais faire gagner Ouais mon lâche de ma teub Tu pourras m'en donner un double ou pas ? Vas-y je t'enverrai ça Je t'enverrai ça En fait je voulais savoir Parce que t'as dit T'as fait tes études Et ensuite tu t'es inscrit sur Pornhub Parce que t'as fait du porno pour le fun Et du coup je voulais savoir Genre par rapport à ta famille Genre ils ont vu ça comment ? Alors en fait Alors je sais que c'est une question qui revient hyper souvent En fait on va dire Il y a des gens qui sont pas encore au courant Dans mon entourage proche Que je fais du porn Parce que je pense qu'ils sont pas prêts pour ça Et puis parce que voilà Il y a une recherche sociale là dessus Ah ça c'est tabou Ouais c'est assez tabou Aux US ça l'est déjà moins Genre tu vois pas mal d'actrices porno sur Youtube Maintenant qui font des trucs et tout Ouais Et ouais si je peux faire une petite parenthèse Je trouve ça triste que ce soit assez tabou Parce que au final tout le monde regarde du porn Et t'as l'impression que limite c'est On a un peu des personnages de fiction Qui n'existent pas dans la réalité Et qui existent que sur internet En fait c'est un peu pas En mode père noël je vois T'as l'impression d'être le père noël un peu En mode Ah mais vous avez existé Vous avez des parents Vous avez Comme des très très proches quoi On va dire Voilà Après on a des sentiments entre nous Mais je sais pas Je pense qu'on est On est un troupe Mais Il y a des sentiments amoureux ou pas Ouais 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 je dirais que oui Non en fait notre relation Elle a vachement commencé Sur le cul en fait Et même En fait on est dans le BDSM Je sais pas si ça parle Ah ouais C'est le sex hardcore en gros La domination je crois Ouais c'est ça exactement En gros on est dans un trou là Je connais bien ça En fait si vous battez notre chute Ça me parle ça me parle Ça me dit un truc que j'ai Et t'as jamais fait de casting ? Non alors là je suis contacté Par des mes autres prods pas mal Ces derniers temps Et c'est un truc qui peut m'intéresser Éventuellement Après moi ça m'intéresse Déjà je pense Si je commence un truc En fait ça m'intéresse pas De commencer à te faire D'être actrice porno Et de faire des trucs avec d'autres gens Juste comme ça Et j'ai une question encore Si par exemple on est totalement en random Et je pose pas la question Je pose pas la question pour moi Mais genre tu vas voir Non mais tu vas voir une entreprise Et tu leur dis oui J'ai envie d'être une star porno Ils réagissent comment ? Faut être quelqu'un ou ? Mais ils testent Ils te font un casting ? Bah là tu vois C'est la partie du truc que je sais pas trop Alors il me semble qu'ils te demandent Ouais ils te demandent En fait c'est plus eux Qui vont aller vers toi en fait Vu qu'ils ont pas mal de demandes Ok Faut que je la vois habillée au début Tu vois Ok Faut utiliser quoi Bah ouais ça va En fait ouais moi je suis un peu comme Thomas Genre euh Je veux que ce soit comme un cadeau que tu ouvres à Noël Tu vois Tant le temps de déballer Tant le temps de déballer Tant le temps de déballer Tant le temps que tu ouvres etc Ouais je peux comprendre Mais parce que j'aime bien IRL IRL tu rencontres une meuf Tu la vois habillée Et après tu la vois à Wall J'ai jamais dit que tu la vois à Wall T'as l'impression qu'elle n'existe même pas la meuf Oui c'est tout le processus de l'avoir ce déshabillé De séduction qui te plaît Ouais Ok je vois Moi la vérité je préfère Il y a deux types de vidéos Il y a ce format téléphone 144p Genre qualité dégueulasse Ouais vraiment Les snap là Ouais snap C'est affreux Format snap c'est vraiment Non en vrai vraiment il a raison Et il y a le deuxième genre en mode Tu sais genre scénario à l'arrache En mode ouais Je sais pas moi par exemple Elle est en train Genre elle rentre du travail fatigué Boum tu vois Les scénarios comme ça Ok Elle rentre du travail fatigué ? Ouais fatigué Ou genre je sais pas Faire un graille poteau Boum tu vois Des scénarios comme ça Ok C'est pas Sam ? Vas-y Hicham tu vois Euh Moi juste euh Vraiment ghetto hein Moi je m'emballe les peu Non mais vraiment Non mais moi Quand je clique tu vois Je veux voir ce que Ce que le titre me dit Ok Et tout genre Y'a pas de Wii intro Montage Les titres ils sont exceptionnels Et toi Et toi du coup En Marche Noir est-ce que toi En tant que créatrice t'es aussi consommatrice Et tu regardes des trucs qui te plaisent Bah ouais Alors en vrai Un des kiff c'est que moi j'aime bien mon J'aime bien mon porno en fait J'aime bien ce que je fais en fait Donc je peux m'exciter Ah tu te regardes que Bah c'est de l'excité en fait Bah oui je la comprends En fait tu fais abstraction Je sais pas C'est un peu con Tu fais ce que t'aimes faire en fait Ouais c'est ça en fait Et puis ouais Après moi je matais pas spécialement de porno Avant de commencer le porno au final Donc voilà Moi ça me ferait bizarre de me regarder Je rigolerais un peu Tu t'inspires de certaines actrices ou pas ? Bah il y a certaines actrices que j'aime bien Après je sais pas si je m'en inspire spécialement Genre Charlotte Sartre Je sais pas si vous voyez qui c'est Ouah oui C'est qui c'est qui ? C'est une skinny Elle fait beaucoup de BSM Non mais je gère juste sur internet C'est une meuf Elle fait beaucoup de BSM Elle fait beaucoup de BSM Beaucoup de On dirait vraiment qu'il est en train de nous parler Mais d'un auteur tu vois genre J'ai mis un col roulé Je me suis pas refilmé frère là-dessus C'est que là La histoire de la business school La histoire de la business school Non vraiment Parce que j'ai toujours été attiré par le boulot Je m'intéresse beaucoup à ça C'est le type du porno Après je sais pas si tu C'est un conseil quoi pour réussir dans le porno Ou c'était quoi ta question ? Non pour penser en général Pourquoi en vrai tu y penses ? Moi ? Moi j'y ai pensé J'y ai pensé à un moment C'était quelque chose qui m'a Non pour de vrai c'était quelque chose qui m'attirait Mais euh... Mais je sais pas Après euh... Même la famille Les amis C'est quand même quelque chose très tabou Mais pourquoi en vrai t'es bien membré ? Arrête On peut pas parler de ça en live Vas-y montre Et c'est le pas non ? Non par contre euh... Un petit snap ? Bah tu me l'as déjà envoyé lui ? Moi personnellement la vérité montre sa queue Genre c'est pas un problème Par exemple toi pas de leak Est-ce que je te montre ta queue Ça serait un problème ? Un autre gars ? Un autre gars ? Par exemple vous êtes sur la même scène Genre un casting Bah en fait le gars Walp et tout En train de... Ça dépend de la situation Enfin je suis pas dans une espèce de schizophrénie Où je me dis euh... Où j'assume pas ce que je fais J'assume pas mon travail Ouais c'est ça Après euh... Moi je connais pas le porno L'industrie du porno C'est vrai que j'ai entendu des trucs en mode euh... Mais non mais les conseillers en mode euh... Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Ah je suis comme ça ! Je suis comme ça Elia ! Non c'est vrai qu'elle a eu du temps à sortir cette vanne Mais c'est un peu comme As Ok vas-y tu disais excuse moi je t'ai coupé Non mais je sais plus du coup voilà euh... Après je sais pas comment ça se passe dans l'industrie du porno Ouais si effectivement on entend pas mal de trucs dessus euh... Moi je suis dans l'amateur encore une fois Donc je connais pas tous ces trucs d'un type du porno Quand tu travailles dans des maisons de production etc... Donc ça je sais pas Mais euh... Mais euh... Le temps passe Le pif tombe Y'a qu'amour off que je fais conso C'est prépare déjà ma tombe Il me donne très t'inquiète j'en ai conso Je m'attache pas C'est pas que je t'aime pas souvent trahi Que de la méfiance à la table Que des bonhommes sans bif t'es rien c'est des confions Ah ouais... Ils en sont que d'aiment pas monter bisous à tous ceux qui m'envient C'est ma côté passager Musique